Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons corriger les exercices qui se trouvent sur le cahier d'activité de l'élève, niveau CMA, la page 56. C'est une leçon de grammaire, unité 4, le complément circonstanciel du temps, abréviation CCT. Alors, le complément circonstanciel du temps sert à compléter la phrase, c'est-à-dire il indique le moment dans lequel se passe l'action, c'est-à-dire quand se passe l'action ou bien combien de temps. Alors, numéro 1, souligne le complément circonstanciel du temps dans chaque phrase. Cet après-midi, Sophie a rencontré sa cousine dans la salle de sport. Donc, je répète, Sophie a rencontré sa cousine dans la salle de sport. Quand? Cet après-midi. Donc, ici, on peut dire que le CCT, c'est-à-dire le complément circonstanciel du temps, peut être placé avant la phrase ou bien après la phrase. L'année dernière, tous les citoyens portaient des masques pour limiter la transmission des virus. Donc, voilà le CCT. L'année dernière. Quand? L'année dernière. Dernièrement, Sarah a été enrhumée parce qu'elle n'a pas pris les précautions nécessaires. Donc, quand Sarah a été enrhumée, dernièrement. L'été dernier, les plages étaient pleines d'estivant. Donc, quand les plages étaient pleines d'estivant, l'été dernier. Cette année, j'ai un copain français et un autre marocain. Voilà. C'est ça, le CCT. Numéro 2, complète les phrases suivantes avec CCT. Voilà. Demain, chaque matin, hier, autre fois. Alors, autre fois. Ici, il faut faire attention à la conjugaison des verbes de ces phrases-là. Autre fois, les voitures roulées. On a l'imparfait ici. Moins vite qu'aujourd'hui. Hier, maman a senti. Le passé compose. Hier. Maman a senti le gaz. Elle a ouvert les fenêtres pour aérer. Puis, elle a fermé le gaz. Chaque matin, je me brosse les dents et je prends mon petit déjeuner avant d'aller à l'école. Donc, le verbe, c'est se brosser, se conjuguer au présent. Chaque matin. Ici, demain, mon ami et moi rendront. C'est le verbe rentre. C'est un verbe qui appartient au troisième groupe. Il est conjugué au futur. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi l'expression du temps demain. Rendons visite à Vincent qui s'est brûlé les doigts. Numéro 3. Complète chaque phrase avec le CCT qui convient. Il faut se brosser les dents après chaque repas ou bien après les repas. Pour éviter les caries. Le samedi dernier, j'ai le. On a le verbe lire qui est conjugué au passé composé. Donc, le samedi dernier. J'ai lu une belle histoire d'amitié. Je peux aussi réécrire ici. Hier, j'ai lu une belle histoire d'amitié. Dans quelques années, la température moyenne de notre planète va augmenter. Donc, ici, on a va augmenter. C'est le futur proche. Donc, on parle d'une action qui va se passer dans le futur. C'est pourquoi j'ai choisi l'expression du temps dans quelques années. Ici, il y a une semaine. Donc, c'est le passé. Luis a laissé. Le verbe laisser conjugué au passé composé. Il y a une semaine. Luis a laissé le chargeur de son téléphone branché. Celui-ci a explosé. Autrefois, il n'y avait pas d'avion. Donc, les verbes avoir qui sont conjugués ont l'imparfait. Autrefois, il n'y avait pas d'avion. Question 4. Réponds aux questions suivantes. Et souligne le CCT dont chacune de tes réponses. À quelle heure tu quittes la maison pour aller à l'école? Je quitte ma maison, ou bien la maison, à 7h. Donc, c'est ça le CCT. À quelle heure? C'est-à-dire à quel moment? Ou bien quand? À 7h. Quand le film débutera-t-il? Le film débutera dans 10 minutes. C'est ça l'expression de temps. Ou bien le complément circonstanciel de temps. En quelle année a commencé la pandémie du coronavirus? La pandémie du coronavirus a commencé en 2019. Donc, en 2019, c'est le CCT. Combien de temps dure un match de football? Un match de football dure 82 minutes. Donc, c'est ça le complément circonstanciel de l'UE. Ici, écrit deux phrases qui contiennent chacune un CCT. Par exemple, chaque jour, chaque jour, je fais du sport. Ou bien, chaque jour, je vais à l'école. Deuxième phrase, par exemple, chaque soir, chaque soir, je lis une histoire. Donc, pour récapituler cette leçon. Donc, on peut dire que le complément circonstanciel de temps, c'est un groupe de mots qui répond à la question quand l'action est faite, ou bien combien de temps a duré l'action, ou bien depuis quand. D'accord? Et le complément circonstanciel de temps, il peut être placé soit avant ou bien après. Et si on le supprime de la phrase, bien sûr, le sens ne va pas changer. Merci beaucoup et à la prochaine fois.